Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. Voilà, aujourd'hui avec Ourmi. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Heureuse de te retrouver, puis oui, ça va. Voilà, moi ça va super bien, mais ça va être quand même une émission assez courte parce que c'est une émission pour partager un élément assez urgent. Voilà, donc ce n'est pas pour vous faire peur, bien au contraire, c'est pour vous rappeler un danger qui est devant nous. Évidemment, les dangers sont nombreux, mais le but ce n'est pas de rentrer dans la peur pour rester passif et rester sidéré, bien au contraire, c'est être conscient du danger pour pouvoir être debout et résister face à ce qui est devant nous. Donc on va parler ensemble, Ourmi, du Traité International imminent de l'OMS. Je me permets très rapidement de rappeler qu'Ourmi Ray, tu as donc étudié les mathématiques à l'université de Cambridge où tu as obtenu un doctorat et tu as eu 23 ans de carrière universitaire, avoir dirigé des études, des recherches. Tu as publié des articles dans des journaux scientifiques, des livres dans le domaine de la gèbre et tu as démissionné de ton poste de professeur en France pour te consacrer entièrement à tes centres d'intérêt depuis toujours des questions de fond, notamment celles de la science et actuellement celles de la résistance. Et donc, tu es en lien avec de nombreux chercheurs à l'international dans de nombreux pays sur différents continents. Et pour ce quatrième épisode de la série Résistance Internationale, nous allons parler d'une rencontre internationale de l'OMS à Genève pour discuter d'un traité sur les pandémies. On en a déjà parlé, mais c'est la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on fait cette émission en urgence ce soir, Ourmi. Cette réunion hybride va réunir donc 194 pays. Cette réunion va être ouverte lundi à Genève, donc en Suisse jusqu'à mercredi prochain. Le but officiel, c'est un renforcement de la gouvernance mondiale sanitaire après le coronavirus. Le but caché, bien évidemment, on le connaît. Il s'inscrit dans une longue dynamique depuis plusieurs décennies. C'est détruire les États-nations, détruire les frontières dans un cadre d'un nouvel ordre nouveau où les entreprises transnationales privées remplaceront les États. Bien évidemment, on ne dit pas toutes ces informations-là. Elles ne tombent pas du ciel. C'est évidemment nos recherches qui nous ont permis de faire cette émission ce soir, Ourmi. Et d'ailleurs, je sais que tu as eu accès à des documents qui t'ont été transmis par tes contacts à l'international. Et donc, on va parler de ce traité ce soir et on va aussi partager des documents avec des partages d'écran. On mettra évidemment toutes les sources sous cette vidéo. Mais Ourmi, voilà, je te laisse nous parler un peu de ce traité. Bien évidemment, je me permettrai de rebondir, de partager quelques citations, quelques liens avec toi pour informer le grand public. Et évidemment, il faut en parler partout autour de nous parce que ce traité, on va le voir, s'inscrit dans le projet du Nouvel Ordre Mondial. Ourmi, je te laisse la main. ... ... ... ... ... ...